Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors, ravi de vous retrouver. On va parler d'inflation. Pour la simple raison, c'est que l'inflation est vraiment au cœur des débats, que ce soit pour les banques centrales, les politiques d'investissement. C'est aussi le sujet des discussions de tous les investisseurs. Alors, il y a un lien entre cette inflation et la politique chinoise de zéro Covid. Mais avant d'aller plus loin, expliquez-nous de quoi s'agit-il de cette politique de zéro Covid. Alors que le monde occidental s'en sort plus ou moins avec le vaccin et puis aussi a appris à vivre avec certaines infections du Covid, en Chine, le choix est fait de restreindre la propagation du virus par un confinement total. Et donc, il y a certaines provinces, certaines villes qui sont complètement confinées pour empêcher la propagation du virus. Et donc, ça, ça a un impact sur cette politique. Alors, j'imagine que quand en Chine, on confine une ville, on ne parle pas d'une ville de 500 000 habitants, c'est tout de suite 10, 15, 20 millions. Et ça, ça a un impact sur l'inflation pour la simple raison, c'est que la Chine reste l'atelier du monde. Vous le dites précisément, la Chine est l'atelier du monde. On dit que lorsqu'on confine toute une série de la population, ça crée des pénuries d'approvisionnement pour le monde occidental qui consomme énormément de biens qui sont fabriqués en Chine. Et donc, ce phénomène de confinement chinois vient alimenter l'inflation dans nos pays. Pourquoi ? Parce que l'offre est restreinte et la demande est là. Exactement. L'offre est restreinte par le confinement des Chinois et la demande des consommateurs occidentaux reste présente. La question à 1 000 euros, Jérôme, puisque l'inflation est en partie due à cette politique de zéro Covid en Chine, quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Ou quand peut-on espérer qu'elle s'arrête ? Beaucoup va bien sûr dépendre de l'évolution de la maladie en Chine. On voit que certains cas commencent à baisser et ça, c'est encourageant. Mais cette politique du zéro Covid, elle ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas eu le comité plénier chinois qui aura lieu au mois d'octobre ou novembre. On n'a pas de date précise du comité plénier du Parti communiste chinois. Et avant ça, si vous voulez, les autorités ne peuvent pas perdre la face. Si jamais elles lâchaient cette politique avant le comité plénier et que le virus se propageait, ça ne serait pas du tout bon pour les autorités. Donc au moins jusque-là, la politique va durer. Donc on est parti jusqu'à l'automne, malheureusement. Alors, je vous écoute souvent, forcément, dans le cadre de ces interviews qu'on fait ensemble. Et vous m'avez toujours expliqué qu'une des manières de lutter contre l'inflation, c'est ce que font les banques centrales, c'est d'augmenter leur taux d'intérêt. Mais là, je ne vois vraiment pas, à partir du moment où une marchandise, elle est bloquée sur un port à Shanghai ou je ne sais où, une palette ne part pas, en quoi la hausse des taux d'intérêt va faire en sorte que cette palette va partir plus tôt ? C'est ce qui rend le métier de banquier central très compliqué. Effectivement, arrêter les pénuries, les banques centrales ne peuvent rien y faire. Ce que les banques centrales tentent de faire, c'est de freiner les effets de second tour que les pénuries créent. Lorsqu'il y a une pénurie, on a une première augmentation des prix. Ces premières augmentations des prix, elles risquent de se propager vers des augmentations salarielles et vers une sorte de réchauffement trop fort de l'économie. Et c'est en freinant ça que les banques centrales peuvent intervenir en faisant augmenter les taux d'intérêt. Mais c'est un métier très compliqué et qui est aujourd'hui rendu beaucoup plus difficile par cet nouveau réassertissement de la politique zéro Covid en Chine. Alors, clairement, le métier de banquier central n'est pas simple. Vous venez de l'expliquer, les raisons. J'imagine que votre métier n'est pas plus simple non plus. Sachant tout ça, comment est-ce qu'on fait une politique d'investissement pour un portefeuille type ? J'imagine que vous avez dû réadapter l'allocation de ce portefeuille. C'est vrai que cette inflation qui dure, c'est un phénomène qui est préoccupant pour les marchés financiers, pour la consommation en général. Ça nous a rendu encore récemment encore plus prudents. Donc, on a de nouveau abaissé le point des actifs risqués dans les portefeuilles. Maintenant, il y a une bonne partie de l'éventuel impact sur les bénéfices des entreprises qui a été anticipé par les bourses. Donc, il faut attention de ne pas être trop négatif au mauvais moment. acter le fait que cette inflation dure, changer une partie des allocations. À long terme, la bourse a déjà en partie anticipé cette chose-là. Et puis, il y a aussi le cycle de l'investissement qui reste présent pour les entreprises, qui crée des opportunités et qui n'est pas encore affecté ou qui n'est pas affecté par ce phénomène inflationniste. Et ça, c'est une chose positive pour les bourses. Donc, en résumé, prudence, mais une prudence modérée dans le sens où les entreprises cotées restent malgré tout résilientes. Bien sûr. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. 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 Merci.